Dans le cadre de cette deuxième journée de top 14, le champion de France Montpellier reçoit l'Union Bordeaux-Bègles. Deux équipes en quête d'un premier succès. Le MHR s'est incliné à La Rochelle en ouverture, tandis que l'UBB a chuté à domicile face à Toulouse. Gros choc en perspective et déjà une réaction attendue des deux côtés, notamment pour les hommes de Philippe Saint-André. Dès la quatrième, les choses s'animent, les cistes à l'oeuvre avec ce mouvement dans les dix derniers mètres. Coli anime et s'appuie sur Béconnier de l'avancée. Carbonelle au soutien qui prend le relais et qui insiste sur le fermé. Et Brandon Painga Amosa Romine-Charge qui termine derrière la ligne pour le premier essai de la partie. Le MHR prend ainsi le score grâce à son talonneur australien. 10-0 après deux autres pénalités de Carbonelle. Et avant le quart d'heure de jeu, l'union à l'offensive. La réponse est donc rapide. Sur ce ballon porté. De la détermination, de la patience. Gros travail des avants qui s'organisent. Gagnent du terrain. Et qui parviennent à franchir la ligne. Clément Ménadier aplati. Le match est véritablement lancé. 13 à 7 pour les Montpellierains. Jalibert pour la transformation. Carbonelle pour la réponse sur pénalité. 21ème minute. Montpellier maintient une pression offensive. Dans le jeu au sol. Mais aussi sur les jeux au pied. Le contre d'Alexandre Béconnier. Le troisième ligné plus rapide à la course pour bonifier son geste d'un essai. Le MHR fait donc le break. Jalibert refoulé sur sa tentative de dégagement. Et la conséquence est immédiate. Un moment important aussi de ce premier acte. Outre les points au pied de Carbonelle pour ce 23-7. Le placage de haut de Timou sur Garbizy. Carton jaune. Pénalité. Et Carbonelle ajoute 3 points. Déjà 26 à 7 au tableau d'affichage. Et à la mi-temps c'est même 29 à 7. Gros premier acte de l'équipe de Philippe Saint-André. Que l'on a aperçu. Mais Montpellier prend à son tour un jaune à la 45ème. Contre Boutier. Bordeaux-Bègle se voit donc offrir une occasion de revenir dans son match. Le lancer sur ses touches signé Ménadier. Le ballon porté. Similaire d'ailleurs à celui du premier acte. Et pour la même finition. Celle du talonneur Girondin pour le doublé. 29-14 après la transformation. Seconde période qui file. Et alors qu'il reste moins de 10 minutes à jouer les Girondins. Tente avec du 109. De recoller. Là aussi du pick and go. Un jeu dans un petit périmètre. Dans l'affrontement. Et peut-être essai sur cette situation. On va voir le ralenti. Et on voit que le ballon n'est pas aplati dans l'embut. On est attentif. Un ballon déposé juste avant la ligne. Rien de clair en tout cas selon l'arbitre. Pour les partenaires de Diaby qui ne sont pas récompensés d'un essai sur cette attaque. Il reste maintenant 5 minutes. Toujours 15 points d'écart. Lamotte qui trouve son alignement. Ce registre du ballon porté qui a fonctionné dans cette partie. Mais cette fois un ballon qui va ressortir. D'abord la fixation de la défense. Des trois quarts qui renversent le sens du jeu. Pour négocier le surnombre sur la largeur. Et Federico Mori en bout de ligne. Qui peut terminer dans le coin. Un essai qui peut potentiellement permettre à l'UBB de croire encore au bonus défensif. C'est pour ça que le replacement est rapide. On revoit d'abord l'action décisive. Ce ballon écarté est donc l'essai de l'UBB. Mais la fin de rencontre est maîtrisée par Montpellier. Qui a dû faire face au réveil de l'Union Bordeaux-Bègle en seconde période. Mais qui s'impose 29-19. Pas de bonus défensif pour les Girondins. Le champion de France en titre lance sa saison. L'Union Bordeaux-Bègle en seconde période.